Sous-titrage Société Radio-Canada Les parfaits idiots et les fanatiques sont toujours absolument sûrs de tout. Ils savent qu'ils vont au paradis. Leur seul problème, c'est qu'ils veulent vous emmener avec eux. Ils ont besoin de compagnie. C'est quelque chose qui a lieu partout, en particulier dans le monde occidental. Mais c'est arrivé dans l'Inde urbaine dans une très large mesure aujourd'hui. C'est que vous voulez être résolu. C'est ça. Voyez, je réexamine ma vie tout le temps. Tout le temps. Est-ce que je dois continuer en tant que Sadhguru ou dois-je devenir un chef ou dois-je juste retourner faire de la moto ? Ou dois-je faire autre chose ? Ou dois-je jouer au golf ? Dois-je faire quelque chose ? Ou dois-je simplement en paresser ? Pourquoi pas ? J'y réfléchis toujours. Tous les jours. Et je décide quand même que c'est mieux de faire ça. Oui. Je ne suis pas décidé. Je jauge encore. Et c'est pour ça que ça a de la valeur. Pas parce que j'ai décidé il y a longtemps que je n'ai pas le choix, je continue à faire la même chose parce que je suis coincé là-dedans. La nature du mental, c'est qu'il est intelligent et vivant. Seulement si à chaque instant, il examine. S'il est tranché et décidé, c'est un mental stupide, pas mieux qu'un bout de bois. À chaque instant, il jauge. Alors seulement, c'est un mental actif. C'est juste que vous faites ce choix. Vous devez être joyeusement confus. C'est tout ce que je dis. Les gens deviennent confus et malheureux parce qu'ils ont cette idée qu'ils doivent être. Ils pensent que tous les gens qui réussissent sont clairs sur tout et qu'ils sont déterminés et qu'ils ont pris leurs décisions. Non, seuls les fanatiques sont comme ça. Et les idiots sont comme ça. Quelqu'un qui réussit, il garde les yeux ouverts sur tout et n'importe quoi, pas vrai ? Donc, cette idée que votre mental doit être fixé est une idée stupide. Il est important qu'à chaque instant, ce soit un choix. Tout ce que vous faites, la vie devient belle. Parce qu'il y a une joie énorme. Parce que vous voulez faire ça tout de suite. Comme je l'ai décidé il y a dix ans, je le fais. Comment aurez-vous la moindre joie dans ce que vous faites en ce moment ? Donc, si chaque jour le matin, vous vous levez et vous ne savez pas quoi faire, c'est une parfaite façon de se lever. Oui. Ceci ne veut pas dire que vous allez faire des choses différentes tous les jours. Même si vous faites la même chose, c'est par choix. Alors, ça va vous faire rester vivant dans tout ce que vous faites. Parce que vous le faites par choix. Le choix que vous faites a lieu maintenant. Vous avez peut-être fait le même choix dix mille fois au cours des dix dernières années. Peu importe. Mais maintenant, vous faites une fois de plus un choix actif. Cela est très important. Alors seulement, vous allez rester vivant. autrement, j'ai fait mon choix. Ça va devenir un fardeau. J'ai fait mon choix il y a longtemps, donc je dois le faire maintenant. C'est une façon très pénible de vivre. Donc, la confusion est bien mieux que les stupides conclusions que les gens font sur la vie. La seule chose, c'est que vous devez apprendre à apprécier la confusion. Oui. Je travaille dur pour vous rendre confus. Oui. Parce qu'il y a toutes sortes de conclusions idiotes sur la vie. Toutes sortes de conclusions stupides. Vous voyez, pendant longtemps, les gens avaient cette conclusion qu'ils iraient au paradis. D'accord ? Je prends juste quelque chose qui pose problème en ce moment. Parce qu'avec la situation en Afghanistan, ça embête tout le monde. Les gens pro-paradis, ce qu'ils font sur cette planète, c'est que comme ils vont au paradis, ce qui est sur cette planète n'a pas de valeur. De toute façon, ils vont au paradis. Donc maintenant, ils l'ont fait voir à tout le monde, c'est toujours comme ça. C'est juste que les gens ne le voient pas la plupart du temps. Mais maintenant, avec la situation géopolitique, ils vous le font très clairement voir. Nous, on va au paradis, vous non, donc regardez ce qu'on va vous faire. De toute façon, je ne vais pas dans votre paradis. Je ne vais pas vous concurrencer sur le marché immobilier du paradis. Vous pouvez me laisser tranquille. Allô ? Oui, je ne vais pas au paradis. Donc vous, vous allez au paradis. Vous devriez m'ignorer, n'est-ce pas ? Mais non, vous ne pouvez pas, parce que votre vie ne va pas s'envoler pas si moi je vis. Votre vie ne va s'envoler que si vous vous débarrassez de moi, n'est-ce pas ? Donc ces choses arrivent parce que les gens ont des conclusions. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion ? Qui les a aidés à tirer ces conclusions ? Je parle d'une conclusion très ésotérique, mais dans la vie quotidienne aussi, ça arrive. Quelqu'un croit que c'est ça la vérité. Rien qu'avec cette seule conclusion stupide, combien de parents ont torturé leurs enfants ? Allô ? Ils les aiment, mais ils les torturent, ils les battent tous les jours. Oui ou non ? Ils les aiment, ils les voient comme la lumière de leur vie, mais tous les jours de la torture. Parce qu'ils croient que « c'est comme ci, c'est comme ça ». Pourquoi ne pouvez-vous pas l'examiner à chaque instant et voir qu'est-ce qui apporte le maximum de bien-être à celui-ci et à tout le reste ? Pourquoi ne peut-on pas le regarder ? Où est le problème ? Donc, si vous ne savez pas comment faire ces choix, s'ils vous embrouillent, le problème c'est que il n'y a pas d'amour ou d'engagement envers quoi que ce soit, ok ? S'il y a un immense sentiment d'amour envers quelque chose, toutes ces choses vont se mettre en place. Voyez, vous n'avez pas besoin d'une morale, vous n'avez pas besoin de valeur, vous n'avez pas besoin d'une éthique. Si vous êtes conscient, vous n'avez besoin d'aucune de ces choses. Supposez que ce ne soit pas possible. La meilleure chose suivante, c'est que vous ayez un profond sentiment d'amour. Si vous avez ça, encore une fois, vous n'avez besoin d'aucune valeur, vous n'avez besoin d'aucune éthique, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Parce que ce que vous aimez, vous allez en prendre soin de la meilleure façon possible. Parce que les gens pensent, je pense qu'il faut que je vous lis ça, parce que les gens pensent que l'amour, c'est des paroles mielleuses, et vous savez, je t'aime, tu m'aimes, des bêtises qui ont lieu partout. Non, c'est un très profond sentiment d'intégrité et d'engagement, n'est-ce pas ? Quand vous aimez véritablement quelque chose ou quelqu'un, il y a un énorme sentiment d'intégrité envers cela. Vous n'allez jamais rien faire qui puisse nuire à ce que vous aimez. si vous aimez véritablement. Si l'amour est un contrat gagnant-gagnant, alors c'est autre chose. L'amour n'est pas que pour des mots doux ou un contact tendre et des émotions mielleuses. L'amour est le fondement de l'intégrité, du courage et du sacrifice. Qui d'autre que ceux dont les cœurs sont imprégnés d'amour ont placé le bien-être des autres au-dessus du leur ? Qui s'est opposé aux menaces et aux dangers si ce n'est ceux imprégnés d'amour ? Qui d'autre que les amoureux ont été les plus enclins à sacrifier tout ce qui importe et eux-mêmes sur l'autel de l'amour ? L'amour le plus tendre et le plus résilient de tous les traits humains. Vous devez construire quelque chose. Si vous n'avez rien, alors cette possibilité du mental à tout considérer et reconsidérer à chaque instant devient un processus douloureux. Autrement, ça devient un processus fantastique. Vous devez devenir soit conscient ou au moins aimant. Allô ? Une fois que vous avez cela, alors vous allez voir, cette examination quotidienne ne sera pas douloureuse. Elle sera très joyeuse et merveilleuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501